Bonjour à tous, je ne sais pas si vous avez vu la dernière déclaration de notre cher président Emmanuel Macron déclarant à Athènes en Grèce qu'il ne se laisserait pas arrêter par les feignants, les cyniques et les extrêmes qualifiant ainsi tous de celles qui s'opposent à son projet de loi travail, à son projet de destruction du code du travail Déjà, la majorité des français sont contre ces ordonnances Macron vient donc d'insulter la majorité de la population française d'être des feignants, des cyniques et des extrêmes Merci M. Macron pour votre mépris, de votre part je prends ça comme un compliment Ensuite revenons sur ces mots, feignants, feignants pourquoi ? Parce qu'on refuse de se faire exploiter à merci ? Parce qu'on refuse de pouvoir être licencié sans raison ? Parce qu'on demande à pouvoir défendre nos droits, à pouvoir avoir des revendications, à défendre et à porter parce que l'on veut pouvoir vivre de notre travail ? C'est nous qui sommes feignants ? Nous ? Est-ce que c'est les ouvriers qui usent leur santé dans leurs usines, toute leur vie qui sont feignants ? Ou est-ce les actionnaires et les grands chefs d'entreprise qui ne foutent pas grand chose et qui gagnent des millions ? Et on le voit bien, l'espérance de vie des ouvriers est de plus de 5 ans inférieure à celle des cadres supérieurs ou des grands chefs d'entreprise C'est pas sans raison, c'est bien qu'il y en a d'un côté qui sucent la santé parce qu'ils bossent réellement et que de l'autre, il y en a qui restent assis dans leur fauteuil en attendant qu'on produise leur richesse et qu'on les enrichisse Qui est feignant là ? A mon avis, M. Macron, les feignants, c'est vos amis, c'est celles que vous servez C'est vous-même aussi, votre gouvernement et votre majorité qui se contentent d'appuyer sur le bouton « oui » à chaque fois que vous leur demandez de voter un texte ou qui ne se présentent même pas à l'Assemblée Nationale puisque le député, le moi présent à l'Assemblée Nationale, c'est quelqu'un de votre majorité, M. Macron Cynique Cynique pourquoi ? Parce que l'on refuse d'être de simples outils aux mains de la bourgeoisie que l'on veut être traité comme des êtres humains, que l'on veut des droits Qu'est-ce qu'il y a de cynique là-dedans ? Être en désaccord avec vous nous rend cynique ? Bonjour la vision de la démocratie Quant à extrême Qui est extrême ? C'est l'eux qui mènent toujours la même politique avec la même logique ultra-libérale Alors que cette politique, cette logique, a montré son inefficacité partout, tout le temps En Espagne, en Grèce, en Italie Maintenant France, ça fait 10 ans qu'on mène cette politique Le chômage a augmenté La pauvreté a augmenté Mais non ! Il dit ça en Grèce Le pays qui a le plus subi ses politiques libérales Qui a vu son chômage exploser La misère s'étendre Et il vient de dire ça là-bas Tranquillement Continuer la même politique Sans se soucier du fait que ça marche ou pas Et l'extrême, ça serait nous Nous qui demandons quelque chose d'autre Qui nous demandons un changement de cas Qui nous demandons à essayer autre chose Que tout ça qui a montré qu'il ne marchait pas Qu'on ne veut essayer quelque chose d'autre C'est nous qui sommes extrêmes Macron montre encore une fois de plus son mépris de classe Et c'est pas la première fois entre la fois où il parlait de ceux qui ne sont rien Ou quand il disait qu'il suffisait de travailler pour se payer un costard Alors que bizarrement C'est l'eux qui ont des costards Ses amis chefs de grandes entreprises Ou les actionnaires Qui ont des beaux costards Mais qui n'en foutent pas une Alors que les ouvriers Qui s'usent à la tâche Toute leur vie Qui s'usent la santé Bizarrement Bizarrement L'eux Y'allant beaucoup moins de costards Donc le costard on dirait presque Que c'est même plutôt pour les fainéants Amis de Macron Que pour les travailleurs Et face à ce mépris de classe À un moment Il va falloir arrêter de se laisser faire À un moment Il va falloir arrêter De se laisser mépriser De se laisser marcher dessus Piétiner Combien de temps on va laisser Macron Nous regarder de haut Nous cracher à la figure Combien de temps avant qu'on se révolte Et qu'on dise stop Qu'on soit réellement extrême pour une fois Qu'on leur montre ce que c'est Nous Quand on est extrême Alors le 12 Le 12 Et après Parce qu'il ne faudra pas s'arrêter là Mais il faudra être massivement Dans la rue Et en grève Bloquer les entreprises Bloquer l'économie Leur montrer que sans nous Y'elles sont rien Que si on arrête de bosser Y'elles ne gagnent plus rien Qu'elles ont besoin de nous Montrons que c'est nous Qui avons le pouvoir Et refusons De nous laisser faire Renversons ce système Arrêtons leur logique Arrêtons leur politique Bloquons Macron On peut le faire Le pouvoir Le véritable pouvoir C'est nous qui l'avons Ils ne sont forts Que parce qu'on leur laisse le pouvoir Parce qu'on leur produit Leur richesse Et qu'on leur obéit Si on refuse de leur obéir Si on décide D'arrêter De produire leur richesse Si on décide d'occuper Les usines De prendre le contrôle De nos moyens de production Que nous faisons tourner Et qu'on décide De les faire tourner Cette fois pour nous Et non pour elle Alors le véritable pouvoir Il aura changé de main Voilà ce qu'il faut faire Voilà Ce qu'il faut faire Si on veut arrêter De se faire mépriser Au revoir tout le monde